Bonjour à tous et bienvenue sur CB Math. Dans cette vidéo, nous allons aborder le dossier CAPES mathématiques numéro 19 de l'année 2016, session 2016. Donc ça va être une histoire de rencontre de cargos. Deux cargos suivent des routes rectilignes et perpendiculaires. Ils avancent à la même vitesse en direction du point de croisement de leur route. Quand le premier est encore à 10 km du point de croisement de leur route, l'autre est à 8 km de ce point. Il y a de la brume et la visibilité n'excède pas 1,3 km. Pourrait-il se voir à un moment de leur parcours ? Vous pouvez mettre en pause la vidéo pour résoudre ce problème. Nous allons nous inspirer de la réponse du groupe 1. qui dit que nous avons utilisé un logiciel de géométrie dynamique. Nous avons créé un curseur A variant de 0 à 10 avec un pas de 0,1. Puis un point A sur l'axe d'étapes 6 de coordonnées 10-A, 0. Et un point sur l'axe des ordonnées de coordonnées 0,8-A. Nous avons fait afficher la distance AB. En déplaçant le curseur, nous avons vu que la distance est plus petite est égale à 1,41. Comme elle est plus rentre qu'à 1,43, les deux cargos ne se verront pas. Alors, on va placer un curseur A, 0,15. Donc, on va placer un point A de coordonnées. Donc, un point A, c'est celui qui est sur la route de 10 km. Donc, moins 10 A, moins 10 plus A, 0. On place sur l'axe des abscisses. Et B, de coordonnées 0,8-A. Voilà. Donc, ici, on va pouvoir afficher la trace, afficher la trace, et voir que les deux points suivent ces routes-là. OK. Alors, on va placer le segment AB. On va tracer le segment AB. Et donc, ici, on va placer un point M de coordonnées, donc, A, F. F étant la longueur du segment AB. Voilà. Donc, on voit ici. On va dire ici. OK. Donc, le point M. Et ça. Alors, on va afficher la trace. Et on va le mettre en bleu. Voilà. Donc, voilà la courbe de F. Et vous voyez, ici, le minimum de la fonction, ça va être 1,41 en 9. 1,41 en 9. Donc, on va voir. On va essayer de calculer ça algébriquement. Donc, on va essayer de trouver l'expression de cette fonction, ici. Alors, soit A, donc, la position. Soit A, un réel. Compris entre 0 et, on va dire, 15. Pas très important. Donc, alors, A de coordonnées. Donc, moins 10 plus A, 0. B de coordonnées, 0, 8 moins A. Alors, on va calculer la distance AB. AB est égale à la racine carrée. Donc, 2. Donc, moins 10 plus A, moins 0. Donc, ou 0, moins moins 10 plus A. Donc, 10 moins A au carré. Plus 8 moins A, moins 0. Donc, 8 moins A au carré. Là, il y a racine carrée. Alors, on développe. Donc, ici. Donc, A au carré, moins 20 A, plus 100. Plus A au carré, moins 16 A, plus 64. Donc, ici. Racine carrée de 2 A. Donc, 2 A au carré. Donc, moins 36 A, plus 164. Alors, donc, ça, c'est une fonction. Donc, on va noter F de X. Donc, on va essayer d'étudier cette fonction. Donc, étudier les variations de la fonction, bien entendu, sur le minimum. Alors, on va calculer la dérivée de F. Donc, c'est racine carrée de U. Donc, la dérivée, ça va être U prime de X sur 2 racines carrées de U. Donc, ici. 2 racines carrées de 2 A au carré, moins 36 A, plus 164. Alors, bien entendu, ici, ça va être F de A et F prime de A. La dérivée de 2 A au carré, 4 A, moins 36. Donc, ici, on va pouvoir factoriser par 2. Donc, simplifier par 2. Racine carrée de 2 A au carré, moins 36 A, plus 164. Donc, 2 A, moins 18. Ou encore, ici, on peut factoriser par 2, 2 A, moins 9, sur... Ici, on pouvait aussi factoriser par 2. Donc, ici, racine carrée de 2, racine carrée de A au carré, moins 18 A, plus 164. Petite erreur. Ici, ça va être plutôt 82. 82. Donc, ici, 82. 82. Donc, 18 au carré, moins 4, fois 82. On va trouver... On va trouver moins 4. Et moins 4 est négatif. Donc, cette expression est différente de 0. Donc, ici, F prime de A égale à 0. Si et seulement 6. A, 2 fois A moins 9, égale à 0. Donc, A va être égal à 9. Donc, le minimum est atteint en A égale à 9. Et F de A, F de 9, est égal à... Donc, racine carrée de 2 fois 9 au carré, moins 36 fois 9, plus 164. Et on va trouver 2. Donc, racine carrée de 2. Donc, F a de B, un minimum de racine carrée de 2 en A égale à 9. La distance minimale entre les deux cargos étant de racine carrée de 2, qui est supérieure à 1,2, 3. Les deux cargos ne se verront pas. Et bien, la vidéo est maintenant terminée. Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez poster un commentaire en bas de la vidéo. Et si vous voulez être tenu au courant de la sortie des prochains épisodes, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube CVMAT. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501